bon est ce qu'on passe vraiment cinq minutes à en parler où on gagne du temps et on accepte que 2022 est legit la pire année de l'écosystème crypto c'était une catastrophe et je peux pas m'empêcher d'avoir une petite pensée pour ceux qui sont rentrés après la th de novembre de l'année dernière qui sont faits recte comme jamais si vous êtes là les gars force à vous le pire est sûrement passé et vous verrez peut-être un jour à quoi ressemble un bull run je vous promets c'est cool vous verrez on peut gagner de l'argent et tout mais pendant cette année 2022 à défaut d'avoir gagné de l'argent on a quand même gagné beaucoup d'expérience et tiré des leçons et pour fêter la fin de cette année bien pourri je vais vous faire la liste des dix principales leçons que 2022 m'a permis de réaliser dans les crypto monnaies pour éviter de refaire les mêmes erreurs c'est parti on n'oublie pas d'aimer et de s'abonner pour la dernière vidéo de l'année les gars numéro 1 la smart money n'existe pas c'est un petit peu la nouvelle tendance la smart money écouter ce qu'elle fait suivez ce qu'elle fait etc globalement ce qu'on appelle la smart money c'est toutes les entités qui ont une influence totalement démesurée sur le marché de par leur puissance financière c'est les fonds d'investissement c'est les plus grosses wales c'est les sociétés influentes etc et évidemment que ces gros investisseurs ils existent et qu'ils ont un impact sur le marché mais la smart money c'est censé être littéralement les investisseurs intelligents contrairement à la demoni du coup qui caractérise plutôt les particuliers un petit peu bête qui sont totalement à voir mais avec ce qui s'est passé on se rend compte que cette notion de smart money n'existe pas désolé du terme mais tout le monde est con vraiment personne ne comprend vraiment rien que ça soit les vici à la méda triaro capital etc je me suis vraiment rendu compte qu'un projet qui était baqué par de la smart money n'a littéralement aucun lien de corrélation avec sa qualité c'est beaucoup de liens de connaissances le cio il connaît intel etc c'est pas du tout quelque chose qui est relié à la qualité d'un projet et beaucoup de gens avaient tendance à penser ça dont moi si un projet était baqué par un gros hedge fund j'avais tendance à être un petit peu bisé dans mon analyse et à me dire que bah en fait si des gens aussi influents ont mis autant d'argent dedans c'est que ce projet il est forcément bon c'est absolument faux je n'investirai plus un seul centime dans un projet parce que un gros nom est derrière je vais essayer de rééquilibrer mon analyse et d'apporter beaucoup plus d'importance aux data on chaîne parce qu'au final il ya que ça qui compte vraiment rien n'est trop gros pour tomber 2022 nous a appris que si ses fondamentaux ne sont pas suffisants un projet ne peut pas éternellement vivre en sursis aussi big qu'ils puissent être on a eu ftx luna celsius et des dizaines de milliards qui sont évaporés en quelques jours alors évidemment que ça ne remet pas du tout en cause la technologie de la blockchain et des cryptomonnaies mais en tant qu'investisseur je vais désormais me surprotéger en devenant une sorte de gros hypocondriaque qui fait un petit peu attention à tout en fait si on est pragmatique investir c'est prendre de l'argent le placer et ressortir avec plus d'argent sauf que si je place 100 euros et que je gagne 100 euros on pourra avoir tendance à croire que les 100 euros que j'ai gagné ils ont plus de valeur que les 100 euros de départ parce qu'il a fallu de la recherche et du risque pour les avoir alors que c'est absolument faux l'euro est une monnaie fongible ça veut dire que c'est les mêmes 100 euros avec la même valeur donc si j'arrive à faire des jolis rendements grâce à mes analyses mais que je fais des erreurs d'imprudence et que je perds une partie de mon argent de départ à cause d'erreurs de sécurité et ben c'est ma faute et au final j'aurais perdu la même valeur la conclusion de ça c'est que c'est aussi important de sécuriser ses fonds de bien les manipuler que de les investir et à l'avenir je ne ferai plus aucune confiance en un projet aussi gros qu'il puisse être que ça soit bain et tether q coin n'importe et parce que c'est très difficile de les éviter totalement si jamais je suis en lien avec un projet comme ça je vais mettre l'accent sur la trésorerie des entreprises pour limiter les risques investir uniquement dans des projets de bear market ça veut dire quoi un projet de bear market en fait en bear market il ya beaucoup moins de spéculation et c'est dans ces moments où il ya moins de spéculation qu'on peut trouver des vraies valeurs intrinsèques à des projets de par leur usage pur des projets qui résolvent des vrais problèmes bitcoin permet à des pays censurés de pouvoir échanger de l'argent sans notarisation monero pour une privacy totale chenning va chercher des infos off chain bear market ou pas c'est des projets qui aident des gens et qui ont un vrai impact alors que au contraire on n'en a littéralement rien à battre des bordés piot club ou des crypto punk en bear market parce que au delà de la spéculation il ya aucune valeur intrinsèque et je vais encore plus qu'avant me concentrer sur ces projets de bear market c'est à dire des projets qui ont un vrai intérêt une diversification suffisante pour survivre et qui génère sainement assez de revenus pour subsister les stable coins algorithmiques sont un rêve ust fei usn usdn usdd oui sur le papier les stable coins algorithmiques ça fait rêver maintenir un token à une certaine valeur de manière totalement décentralisée sans avoir de fiat en backing derrière c'est parfaitement dans l'esprit des crypto sauf que pour l'instant ça fait plus de mal à l'écosystème qu'autre chose alors oui on a le die de maker dao qui est algorithmique et baqué par de l'éther mais qui tient la baraque depuis un moment est ce que c'est l'exception qui confirme la règle ou est ce que le système du die est vivable on verra avec le temps mais on se rappelle quand même de 2020 quand maker dao a eu des problèmes de liquidités le die avait bien bien chuté et on n'est pas à l'abri que ça recommence perso je reste quand même pour l'instant en stable coin baqué par du fiat avec tous les et tous les inconvénients et je regarde l'évolution des stable coins algorithmique tranquillement bien au loin et j'attendrai que cette technologie soit au point la décentralisation n'existe pas j'ai toujours été un petit peu timide sur ce sujet parce que j'avais pas encore de connaissances assez poussé pour donner mon avis j'ai fait plein de recherches et maintenant je peux vous le dire la décentralisation dans la blockchain même si c'est une valeur hyper importante pour l'écosystème n'existe pas alors la décentralisation totale en tout cas évidemment qu'une blockchain à partir du moment où elle a des noeuds est décentralisée par contre la décentralisation dans le sens où une entité toute seule ne peut pas avoir d'influence sur un projet est un gros mythe bien entretenu parce que c'est un bon point marketing quand on voit que les plus grosses blockchains que ce soit ethereum solana la binance martien sont toutes hébergées sur les serveurs d'amazon en grande partie on a une concentration de la puissance de calcul le manque de transparence la proof of stake l'influence des développeurs dans les décisions prises je trouve que c'est quand même extrêmement utopique de parler de décentralisation totale même sur bitcoin qui est pourtant le moins pire de tous il ya une vidéo complète qui arrive avec plus de faits concrets donc je m'attarde pas trop là dessus les bridges sont une catastrophe et un danger un bridge pour ceux qui savent pas c'est une sorte d'outil qui permet de connecter deux blockchains différentes entre elles pour pouvoir transférer des jetons d'une blockchain à une autre c'est utile pour l'interopérabilité mais dans son fonctionnement un bridge c'est blindé de failles et c'est littéralement du pain béni pour les hackers axis ronan bridge 624 millions solana wormhole 326 millions harmony bridge 100 millions nomad bridge 190 millions en 2022 il ya plus de 2,5 milliards de dollars qui ont été volés uniquement via les bridges c'est colossal vitalik buterin entre autres nous avait prévenu et il estime depuis un moment que les bridges sont pour l'instant beaucoup trop dangereux qu'ils présentent énormément de failles et que pour l'instant ils sont beaucoup trop mal conçu donc perso je vais limiter au maximum en utilisation des bridges évidemment pour l'instant c'est impossible de supprimer les bridges ils ont une vraie importance mais il faut absolument faire un gros travail de sécurité dessus pour limiter au maximum les risques et maximiser leur fiabilité il y a tout de même des choses à faire en bear market il faut par contre être beaucoup plus fin même si en 2022 on était au fin fond du bear market et on y est encore on a eu quand même plein de nouveaux narratifs et d'opportunités d'investissement les layeurs de déterreum le narratif optimisme arbitreum gmx nir protocole le ton cogne des projets sur solana stephen peu importe la situation il ya des possibilités d'investissement en bear market mais qui demandent nettement plus de recherche et de finesse parce que pour un projet qui marche en bear il y en a peut-être au moins 50 voire 100 qui dump en bear market l'un des conseils les plus importants que j'ai appliqué et que je vais continuer d'appliquer à fond en 2023 c'est de suivre la liquidité si la liquidité est sur arbitreum je vais sur arbitreum si elle va sur cosmos je vais sur cosmos on n'est pas comme en bull run on a le luxe d'avoir de la liquidité partout et donc on peut aller partout il ya de la liquidité mais par contre il faut savoir où elle est il faut aller où elle est et pivoter avec elle la tokenomique est le point le plus important dans une analyse ça c'est peut-être ma grosse erreur de 2022 j'ai apporté pendant trop longtemps trop d'importance à la technologie à la team et à la disruptivité d'un projet par rapport à la tokenomique alors ça veut pas dire que je m'en foutais de la tokenomique au contraire mais elle était beaucoup trop basse dans ma liste de priorités et maintenant je le dis la tokenomique est pour moi l'aspect le plus important d'une analyse fondamentale tu peux avoir un projet qui est créé par des triples doctorants qui apportent une valeur ajoutée de malade à un écosystème qui en a besoin et qui est prêt à débloquer des fonds pour l'avoir si la tokenomique n'est pas propice à une valorisation du token pour les investisseurs particuliers comme vous et moi eh ben c'est mort et il y a tellement d'aspects à regarder que ça soit la supply le market cap les mécanismes de distribution les cliffs les parties allouées au seed les use case du token vraiment je pense que j'ai passé mes trois derniers mois à faire deux heures de tokenomique par jour quasi et j'en ai tiré la conclusion que je vous donne et une autre conclusion qui est que la tokenomique est extrêmement dur à comprendre et à analyser et beaucoup beaucoup trop sous-estimé je suis en train de vous préparer un truc à ce sujet d'ailleurs je vous en dis pas plus mais je pense que vous allez kiffer d'ailleurs petit cadeau de fin d'année j'ai écrit un ebook d'une trentaine de pages sur comment trouver et analyser des pépites en crypto monnaie à la base je voulais le faire payant mais je me suis dit que bon un peu de contenu désintéressé ça pouvait pas trop faire de mal dans ce milieu donc vous pouvez le télécharger gratuitement dans la description et me dire ce que vous en pensez je suis quand même pas mal donné pour faire ce ebook donc vraiment j'attends vos retours avec impatience les zk roll up sont l'avenir de la blockchain j'ai pas encore fait de vidéo dessus complète mais je suis extrêmement bullish sur la technologie des zk roll up rapidement un zk roll up c'est une technologie qui va améliorer la scalabilité et la sécurité d'un réseau en utilisant ce qu'on appelle la zero knowledge proof la preuve de divulgation nulle et tout le monde est en train de se rendre compte que bah en fait c'est parfait pour une blockchain il ya la privacy il ya la scalabilité ça réduit la taille des données pour vérifier les transactions il ya une grosse sécurité c'est clairement une technologie qui s'emboîte parfaitement dans la blockchain et je vais être très très attentif aux projets qui utilisent des zk roll up en 2023 numéro 10 nous ne sommes pas prêts pour l'adoption mais les choses avancent il faut arrêter de se mentir à nous mêmes les crypto ne sont actuellement pas prêts du tout pour une adoption de masse l'expérience utilisateur est dégueulasse l'affaire ftx nous rappelle que le milieu n'est pas encore assez sain il ya trop de volatilité trop de hacks trop de failles de sécurité mais c'est tout à fait normal il a fallu des centaines d'années à la finance traditionnelle pour se construire et on arrive et on vient demander à un milieu qui est jeune de dix ans de venir changer tout ça banon par contre tout avance extrêmement vite et dans la bonne direction il ya des innovations tous les mois des nouveaux projets hyper cool des nouveaux narratifs des volontés d'améliorer la sécurité la scalabilité lui x etc la compréhension augmente et solidifie l'écosystème à la place à laquelle il doit être et de toute façon ma vision du truc c'est que les crypto seront uniquement adoptés que quand les gens lambda ne seront même pas qu'ils les utilisent si tu sais que tu utilises la blockchain et les crypto monnaies c'est que l'expérience utilisateur n'est pas assez bonne pour une adoption de masse on sera bon quand les gens ne sauront même pas qu'ils utilisent la blockchain mais qu'ils bénéficieront des avantages voilà les potes c'était les dix plus grosses leçons que j'ai retenu de 2022 parce qu'on a beau dire ce qu'on veut c'est très dur d'évoluer dans les crypto monnaies actuellement ceux qui parlent d'argent facile avec les cryptos vraiment je les regarde mal et c'est encore plus dur d'évoluer en bear market et je pense qu'il faut faire le moins d'erreur possible avant d'essayer d'aller encore plus loin donc de limiter au maximum les erreurs parce que sinon en fait tu te fais totalement démonter dites moi en commentaire la plus grosse leçon vous avez tiré de 2022 et quelles sont vos résolutions crypto pour 2023 en tout cas il ya des très très bonnes vidéos qui arrivent donc restez connectés franchement 2023 on va passer à un autre level vous allez voir en tout cas merci beaucoup pour tout le soutien que vous m'avez apporté cette année je souhaite une grosse force beaucoup de réussite sur vos projets que ce soit dans les crypto monnaies ou dans la vie pour 2023 c'était iril prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt et on se retrouve très bientôt